Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme malgré cette chaleur assez intense. J'avoue que dans mon studio vidéo, j'ai super chaud, les lumières en plus, je suis à plus de 32 degrés. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux avec le souffle et le petit verre d'eau fraîche à côté. Alors pour ce nouveau Mekwakukest, nous allons découvrir ensemble un colis que j'ai reçu il y a peu. Colis cadeau d'ailleurs que ma femme m'a acheté auprès de Julien Reynaud, que je remercie infiniment au passage. Julien, merci infiniment et d'avance à toi pour cette transaction. Je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas voilà, je te la dédie quand même, comme je fais toujours, donc auprès des personnes à qui j'achète mes joujoux. Voilà donc, et selon ce que ma compagne m'a dit, donc ce vendeur est vraiment super sympa à l'écoute, joyeux, enthousiaste, jovial. Donc voilà apparemment, et selon donc ma compagne, tout s'est très très bien passé. Et je vous avoue qu'à vrai dire, je savais plus ou moins ce que j'attendais, puisque cette personne a mis des objets en vente sur un groupe Facebook. Deux d'entre eux m'intéressaient pour compléter mon Megazord Ninja Mighty Morphing. Et puis voilà, j'ai reçu, à mon grand étonnement, donc un énorme colis. Donc voilà, ma compagne m'a dit qu'il y avait d'autres choses à l'intérieur qui m'étaient destinées. Donc voilà, imaginez ma surprise quand j'attends vraiment deux petits trucs. Et puis finalement, je reçois un colis de la moitié. Donc on va découvrir ça tout de suite ensemble. Voilà donc, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Nous allons faire un petit tour du colis en question. Et puis donc, les deux zigotos que vous avez devant vous, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, comme toujours, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti, go ! Oui, bonne revue les mecs ! Passez un bon moment ! Et à tout à l'heure ! Oh, mais quoi qu'on casse ! Trop hâte de savoir qui c'est ça ! Allez, à tout à l'heure les amis, tchous ! Et comme je vous le disais précédemment, voici un petit aperçu du colis. Alors comme vous l'imaginez, je m'attendais à un tout petit colis, à la base, avec deux petits zords, deux petites pièces pour compléter mon Ninja Megazord. Et au final, je me retrouve avec ce colis absolument monstrueux. Donc voilà, je ne sais pour le coup pas ce qu'il peut contenir d'autre, hormis les deux pièces que j'avais choisis. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors au vu de la taille de ce dernier, je vais bien évidemment le déballer hors caméra. Et nous découvrirons donc sur mon studio vidéo au fur et à mesure le contenu, le petit contenu de ce dernier. Voilà, donc c'est parti pour la découverte du Mekwaku Kess. Et tout d'abord, et comme à l'accoutumée, je me munis de mon petit la gueule, afin de pouvoir libérer les joujoux de ce gros paquet. Le voici à présent libéré de ses chaînes, ou plutôt de ses scotch. Alors que dire tout d'abord, l'emballage est extrêmement soigné. Voilà, le colis en lui-même est propre, pas abîmé. Le carton est robuste et on peut voir qu'à l'intérieur, il y a tout un tas de protections, dont certaines sur le côté que j'ai déjà commencé à retirer. Mais, donc voilà, le contenu est là. Je crois qu'on va voir un petit peu les belles petites choses qui se trouvent à l'intérieur. Alors, nous revoici donc sur mon petit studio vidéo. J'ai volontairement fait un plan général, puisque voilà, la première boîte que je vais vous présenter est assez balèze et imposante. Donc je ne choisis pas, je le prends tout de suite. Et je découvre donc quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas, mais qui me fait infiniment plaisir, même s'il s'agit de la version bootleg US. Alors, je ne sais pas si tout va rentrer dans le cadre. On va faire du mieux possible. Voilà, petite mise au point. Et qu'est-ce que c'est ? Il s'agit tout simplement du moteur Jumbo. Voilà, un robot transformable des années 80. Alors, comme je vous le disais, il ne s'agit pas de l'original. Il s'agit donc d'un KO, d'un bootleg américain, donc du Baxinger, voilà, de son vrai nom. Si je ne dis pas de bêtises et si je le prononce bien, donc, qui était tiré de l'anime Galactic Gale Baxinger. Voilà, un anime japonais, donc, des années, enfin, des années 82, 83 à peu près. Donc, il s'agit, comme vous le voyez, de 5 motos, voilà, dont un énorme chopper juste ici, donc, qui s'assemble pour former, donc, cet énorme moteur Jumbo, donc, le nom du bootleg. Et pour être plus précis, donc, le Baxinger, avec sa boîte d'époque, ça, c'est, voilà, c'est absolument superbe. Ah, je l'avais vu, j'avais bavé dessus. Et je pense que, donc, ma compagne, ma femme qui me connaît quand même plutôt très, très bien, ben, savait sans doute que, voilà, celui-ci m'avait fait tilt. Alors, je l'ouvre vite fait, hein, pour qu'on découvre un petit peu l'intérieur de tout ceci. Alors, il est déjà sous sa forme combinée. Et, hop, on va retirer la petite protection. Donc, qu'est-ce que je constate, qu'est-ce que je constate, ben, qui m'a l'air quasi complet, en tout cas, dans son mode, dans son mode robot. Il manque apparemment, donc, l'épée, comme c'est souvent le cas. Alors, je remonte un petit peu la caméra rouge, hop, et j'éloigne tout ça. Voilà, donc, nous avons moto rouge, moto jaune, bleu, noir, et le corps du gros chopper, donc, qui vient former le robot. Alors, je remarque aussi qu'il n'a pas ses cornes, mais, par contre, il y a tout le reste, hein, il y a les missiles, les lance-missiles, les roues, puisque, voilà, c'est quand même essentiellement du part-forming. Voilà, donc, les roues se détachent, il y a les roues au complet. Donc, voilà, une superbe PLS. Les autocollants sont impeccables, sont vraiment propres. Le robot, au vu de son âge, de son grand âge même, est très propre. Alors, pas de pièces métalliques, hein, ou alors, je ne les ai pas, pas vus, bon, il faut dire que là, je suis comme vous, je découvre le PPR, on est dans du, voilà, dans du plastique qui reste de qualité quand même très, très satisfaisante, avec la petite notice derrière. Donc, voilà, avoir un robot de cette beauté, encore avec sa bois-boîte, je peux vous dire que ça fait infiniment plaisir. Ouais ! Alors, on continue, donc, avec la découverte de ce colis. Donc, un petit sachet contenant, voilà, plusieurs, plusieurs notices. Alors, c'est vrai que moi, en général, je n'utilise pas les notices, mais, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir ça. Donc, la version Dark of the Moon de Shockwave, une petite version d'Optimus que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter dans un comparatif. Là, nous avons le Dark of the Moon Voyager Optimus Prime. Qu'est-ce que c'est que celle-ci ? Le Powerhook Optimus Prime, qui n'était franchement pas le plus réussi. Nous avons une notice, Robots in Disguise, ah, ça, c'est pas mal, par contre. Voilà, de Dreadwing et Smokejumper. Alors, moi, j'ai la version G2. Là, c'est tout simplement, donc, la réédition qui était sortie pour la gamme Robots in Disguise 2002. Nous avons ici encore une notice d'un Voyager Optimus Prime. Ici, Scattershot, que je possède, en plus. Bon, ben, c'est toujours, c'est toujours cool, ça. Comme ça, du moins, j'aurai les notices pour les personnages que je possède. Le petit scalpel, également. Voilà, donc, pour ce second sachet, passons à présent au troisième. Alors, pour le troisième, nous avons ni plus ni moins que le Megatron Voyager Class, issu de la série Transformers Animated, alors que je possède déjà. Voilà, avec, donc, son canon à fusion et les deux lames qui vont avec, ainsi que la notice. Ouais, alors, je l'ai déjà, par contre, j'ai pas le missile. Là, pour le coup, j'ai le missile en plus. Donc, c'est pas mal. Ben, il y en a un, du coup, que j'exposerai en mode, en mode bot, et l'autre en mode, dans son mode jet Cybertronien. Voilà, plutôt sympa, propre, complet. Rien à dire. Voilà, très, très beau. Donc, lui, il sera sans doute sous sa forme alternative. Je verrai ça à l'occasion. Ça, c'est super sympa, même si je l'ai en double. Voilà, c'est quand même Megatron. Et on ne rigole pas avec Megatron ! Et encore un petit sachet avec pas mal de choses à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est tout ça ? Qu'est-ce que c'est tout ça ? Ah bah, nous avons justement le scalpel. Voilà. Des petites pièces. Donc, ouais, le petit scalpel. Des pièces pour le Devastator G2, j'ai l'impression, avec un morceau également. Voilà, juste ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un morceau de Beast Wars. Voilà. Nous avons une petite figurine. Cops ! Dont mon beau-fils était très friand en étant plus jeune, avec les G.I. Joe. Voilà, je lui filerai peut-être s'il ne l'a pas déjà. Donc là, nous avons la partie manquante qui va avec ce que je présume être. Alors, je ne sais pas trop, comme ça, est-ce que c'est une chauve-souris ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas trop, avec la petite corne sur le côté, sur le dessus. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas super calé en Beast Wars. J'avoue que ce n'était pas non plus ma série préférée. Donc, encore un morceau de Devastator. Un petit morceau d'Alicie. Bon, des pièces détachées, c'est toujours sympa à avoir. Un morceau de pare-chocs. Voilà. Et puis, des pièces qui vont certainement avec le petit scalpel. Voilà. Que je vais essayer de remettre en état. Et là, nous avons les deux canons de Bumblebee dans sa version Transformers Prime. Voilà. Bon, je les ai déjà également, mais ça peut toujours servir. Les pièces sont toujours bienvenues. Donc, voilà. Pour cet autre sachet, voilà, si je commence à bafouiller. Donc, j'espère que je vais pouvoir le compléter au maximum parce que celui-ci, je n'ai pas du tout du tout dans ma collection. J'avais loupé l'achat à l'époque. Donc, voilà. J'espère que je pourrais le compléter complètement. Voilà. Donc, pour ce petit sachet. Sachet suivant. Alors, lui, c'est pareil. Je ne l'ai plus. Je l'avais revendu il y a plusieurs années. Alors, j'ai l'impression, je ne pense pas que ce soit ma femme qui ait tout acheté. Je pense qu'il doit y avoir des petits cadeaux bonus en plus de la part de Julien. Donc, ça, c'est vraiment super sympa. Merci beaucoup pour ces petits cadeaux supplémentaires. Alors, je ne sais pas ce qui a été acheté et ce qui est offert. Mais bon, c'est toujours fun. Alors là, il s'agit de l'arrière du véhicule Optimus Prime de la série Robots in Disguise 2002 qui était représenté comme un camion de pompier qui était très, très joli d'ailleurs. Et donc, il y avait la transformation donc camion de pompier en mode alternatif. un robot, le robot basique on va dire. Et puis ensuite, donc une fois que vous détachez tous ces éléments, ça venait former donc une armure supplémentaire pour Optimus. Voilà, pour le rendre encore plus balèze. Donc, c'est toujours bon avoir également des petites pièces en suce. Nouveau sachet ! Et là, pour le coup, je sais tout à fait de quoi il s'agit puisque, voilà, j'avais louché dessus. Rappelez-vous, j'ai fait il y a quelques temps donc un petit Mekuakoukès voilà, où je parvenais à compléter un Megazord Ninja, alors le Mighty Morphing Ninja Megazord voilà, qu'on m'avait offert. Et du coup, donc j'avais eu cette partie-là mais il manquait la tête. Donc là, du coup, j'ai le véhicule complet voilà, qui forme le visage. Et là, ça fait super plaisir parce qu'en général, déjà, cette partie-là, est très compliquée à trouver mais en plus, avec la tête, voilà, ça l'est davantage et là, c'est super cool. Voilà, ça va me permettre de constituer quasi, quasi complètement mon petit Ninja Megazord. Voilà. Oh, que c'est beau, que c'est beau ! À nouveau, un sachet que voici, que voilà. Là, c'est pareil, c'est pour compléter donc mon Ninja Megazord. Voilà. Donc, il s'agit du... Si je dis pas de connerie, du Ninja Maga Falcon. Voilà. Alors, il lui manque les pattes, certes, mais vu que je vais l'exposer en display Megazord. Voilà, ça fera parfaitement l'affaire. Il est quand même propre, le bec est nickel. La bouche, voilà, la bouche du bec vient s'ouvrir, pas de souci, d'articulation. Les chromes sont propres, les plastiques translucides également. Donc, ça, c'est cool. Je vais pouvoir l'intégrer. Donc, voilà, mon Ninja Megazord sera quasi complet. Alors, oui, il faudra peut-être que je trouve les pattes de l'aigle par la suite, quand même, histoire de pouvoir le compléter encore un petit peu plus et j'aurai vraiment un Megazord très très propre. Donc, voilà, ça, c'était au départ envoyé les deux pièces que j'avais sélectionnées et je me retrouve avec un paquet énorme. Alors, imaginez, mon étonnement, je m'attendais à un petit paquet contenant ces deux pièces-là et je me retrouve avec un énorme carton. Donc, voilà, pour ces deux petits sachets-là et nous allons terminer tout de suite avec le dernier petit joujou que contient ce carton et voilà, pour le coup, du moins, je sais pourquoi le carton était si gros à l'origine. Alors, je vais le sortir. Ça fait son poids. C'est un jouet que je rêvais d'avoir étant gamin mais une fois de plus, c'était des jouets qui étaient plutôt très très chers donc que mes parents ne pouvaient pas m'offrir. Alors, il manque quelques pièces. Je suis super heureux parce que c'est pareil, j'avais vu son annonce, enfin, en tout cas, l'annonce de Julien et voilà, j'ai juste bavé dessus donc apparemment ma femme a interprété de bonne à l'oua la chose. Donc, il s'agit tout simplement pour les plus jeunes générations qui ne connaissent sans doute pas cette gamme de jouets donc il s'agit tout simplement d'un Manta Force et plus précisément du Manta Force cheap qui était produit si je ne dis pas de bêtises encore une fois par une compagnie de jouets anglais. c'était donc la compagnie Bluebird, Bluebird pardon, Bluebird, Bluebird, voilà, donc une série de jouets, une gamme de jouets donc qui était sorti entre 87 et 91 si je ne dis pas de conneries là encore voilà, et qui opposait donc les gentils des Force Manta donc dont ce vaisseau fait partie contre les méchants des Vipers Squad. Voilà, donc un vaisseau qui se sépare en deux voilà, avec plein de petites figurines à l'intérieur et le vaisseau est lui-même donc un porte-véhicule dans lequel se trouvent plusieurs véhicules donc chaque véhicule à sa place voilà et donc dans chaque véhicule nous pouvons placer un petit bonhomme qui se trouve donc sur les côtés voilà il y en a plein c'est un petit peu éparpillé mais vous avez juste ici tous les sièges pour tous les bonhommes voilà juste ici et l'avance s'ouvrait donc avec une plateforme voilà la plateforme qui s'abaisse de façon à laisser sortir tous les véhicules alors il y avait du véhicule terrestre du véhicule volant du véhicule marin sous-marin on avait un petit peu de tout donc c'était un jouet vraiment très très beau et de très bonne qualité avec ce côté vraiment très particulier et atypique la petite touche la petite english touch voilà donc plutôt très très sympa et j'adorais et j'aime toujours d'ailleurs les jouets donc avec des petits personnages donc qu'on peut placer qu'on peut placer dans les véhicules je suis toujours trouvé que c'était c'était une plus-value assurée donc voilà c'est magnifique alors là je ne m'attendais pas du tout du tout du tout du tout à ça je suis super heureux alors ça c'est voilà je pense que c'est le backpack voilà un backpack avec propulseur voilà c'est de toute beauté alors je ne connais pas suffisamment le jouet malheureusement ne l'ayant pas eu pour savoir si tous les véhicules sont là mais en tout cas bon il y en a quand même une bonne tripotée de quoi s'amuser il va falloir maintenant aussi et surtout trouver la place pour ranger tout ça les roues sont présentes hop là je vous montre du dessus la cabine principale avec les petits pilotes voilà c'était du beau jouet avec de bons plastiques vraiment super robustes voilà du jouet comme je les aime alors c'est pas transformable mais voilà on reste quand même dans la thématique science-fiction voilà donc quelque chose que j'aime beaucoup et que voilà je rêvais vraiment d'avoir en étant enfant ah c'est juste un immense bonheur là franchement ma chérie tu m'as super gâté là je suis super ravi merci encore Julien bah voilà pour cette tractation qui n'est pas mienne mais qui me fait infiniment plaisir je voilà j'ai des jouets absolument magnifiques un carton colossal tout comme la qualité des jouets qui se trouvent à l'intérieur en très très bon état là encore pour l'âge il n'y a pas grand chose de pas là pas beaucoup de reproches à faire donc voilà c'est super cool je suis je suis je suis super touché là c'est voilà c'est un rêve de gosse encore qui se réalise et puis donc du Megazord qui se complète du Transformers des notices enfin voilà quoi que dire c'est voilà c'est Noël avant l'heure tout simplement yeah voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ce nouvel unboxing Mekwakukes comme vous l'avez vu rempli de merveilleuseté voilà du beau du très beau du lourd du très lourd notamment donc le fameux Manta Force Chip voilà un rêve de gosse qui se réalise quoi d'autre quoi d'autre nous avions donc les deux Zords Power Ranger Mighty Morphin enfin Ninja Ninja Megazord voilà je vais y arriver on a eu aussi donc le Motor Jumbo Robo donc Bootleg du Backsinger Backsinger pardon et puis donc des notices Transformers Animated Megatron Voyager dans sa forme Cybertronienne du Transformers Robots in Disguise du Movies du Beast Wars enfin voilà quoi c'est voilà la vie est belle c'est magnifique encore merci donc à mon chat et à Julien pour cette transaction absolument parfaite Julien je te remercie encore un grand merci à toi si tu regardes cette vidéo elle t'est dédiée ainsi qu'à ma femme bien évidemment donc j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur Facebook en MP ou n'importe où mais voilà vraiment cette transaction superbe des précieux que je ne pensais plus pouvoir trouver un jour et qui finalement comme toujours finissent par me parvenir donc ça fait super plaisir voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo unboxing vous a plu les petits amis n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos suggestions vos impressions merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus toujours là pour me soutenir pour m'encourager pour tout un tas de choses pour me booster surtout un petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés aux nouveaux membres venus rejoindre ma famille de fans de Transformers mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours voilà de gros bisous comme à l'accoutumée aux plus anciens toujours là fidèles au poste et puis que de vous dire que de vous dire d'autre je vous embrasse très fort je vous souhaite une bonne semaine bon courage pour ceux qui travaillent sous cette chaleur bonnes vacances pour ceux qui ont qui ont la chance d'y être tout simplement et quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus alors ça franchement papy ça vous a de la gueule trop cool oh ouais c'est méga top mais dis donc papy t'as pas l'air bien t'es tout transpirant t'aurais pas chaud toi ouais j'ai chaud là actuellement il fait 32 dans la chambre avec les lumières et les spots en plus donc ouais là je suis en train de cuire je me vide je perds des litres d'eau à la seconde je pense que je vais aller me prendre une bonne douche bien fraîche et bien mérité et puis en fin de journée un petit tour à la plaga qui est pas loin de la maison donc ça fera lui bien pour se ravigorer et se ressourcer ah ouais dis donc tu crois que si je viens à la plage avec toi ça pourrait le faire parce que nous aussi on crève un petit peu ouais c'est vrai il fait très très chaud ah bah moi je suis pas contre mais bon vous vous souvenez ce qui vous est arrivé la dernière fois lorsque vous avez dérivé sur un océan sur l'océan pendant plusieurs jours ouais c'est pas du très bon souvenir mais je fais son appel encore la preuve ah 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 bon on va réfléchir à tout ça allez on t'embête pas plus papy va prendre ta douche parce que là ça commence à te puer oh ça sent le gymnase mec sérieux euh merci mais bon les petits amis sont pas obligés de tout savoir non plus sur ma vie personnelle quoi c'est privé tout ça ouais mais c'est vrai que tu sconces tu fouettes ah purée mec va te laver ouais je vais faire ça mais fais gaffe à ton impertinence mec tu sais ce qui peut t'arriver bon allez viens mille et mille et moi on se casse euh j'avoue que dans ce mécan là euh il fait bien chaud aussi je vais peut-être prendre une douche allez tchuss je vais t'en je vais t'en j'aurais attendu une éternité pour ça c'est fini prime Sous-titrage Société Radio-Canada